Le printemps de loup Le printemps de loup Le printemps de loup, c'est une histoire qui raconte une poursuite de deux enfants pendant la dernière partie de la dernière guerre mondiale. Ils se placent dans l'Italie du Nord, commencent à Venise, dans la lagune de Venise, et ces deux gamins-là veulent fuir pour sa vie, pour sauver sa vie, et un de l'autre est juif, et il y a une persécution, autrement, et l'autre n'est pas juif, mais il est orphelin, et toujours, tous les écrivains savent que pour avoir de l'aventure, il faut tuer les parents, toujours, c'est un peu cruel comme ça, mais c'est la vie, et la poursuite est une situation dramatique idéale pour une histoire, parce qu'il y a de la suspense, naturelle, et il y a beaucoup de... l'aventure est très, très forte, pas complexe, mais très émouvant. Et je voudrais parler avec la ligne, l'épigraphe du livre, est une ligne écrite par Marc Papillon, seigneur de la Frise, et dit, car l'amour se fait mieux, en langage enfantin, et j'aime cette ligne-là que Pascal a... a mentionné dans la pensée, et parce qu'il y a les quatre personnages du livre, l'amour, le langage, l'enfance, et enfin, la nuit. La nuit, avec la lune, avec la pensée de la mort, aussi, parce que dans ce livre-là, il y a beaucoup des aventures cruelles, je peux dire... C'est français, là ? C'est OK. Et il y a... L'histoire commence dans la lagune de Vénise, et la lagune est un mélange d'eau différente, mer, lac, fleuve, marécage, et ce mélange-là n'est pas dominé par l'homme, par la volonté humaine, et c'est comme un peu un sortilège, quelque chose d'incroyable, de complexe, de magnifique aussi. Et tous les livres animent à la vie, animent à la curiosité, animent à la résistance du corps humain. Mais il n'y a pas seulement des enfants dans le livre, il y a une jeune femme qui est flamboyante et belle, et un des copains qui sont en train de fuir. Et les Allemands, et les fascistes, et les partisans sont toujours là. Il y a un peu de confusion. c'est entre la chaîne et l'élu. C'est une situation comme ça, vraiment complexe, parce que pendant la guerre, la dernière partie de la guerre, en 1945, dans l'Italie du Nord, les choses n'étaient pas claires. Les collaborateurs, les partisans, sont les limites entre les beaucoup des... Comment dit-on ? Deserteurs. Deserteurs de toutes les partisans. C'est une grande confusion. Et je voulais dire que seulement la langue et la curiosité des enfants, elle va sauver le monde. mais ce n'est pas moraliste, l'histoire, c'est une histoire amusante, je pense. Surtout parce que la vision de la vie de Pietro, qui est le créateur qui raconte l'histoire, est une vision magique et logique au même temps. Il dit le roi est nul, mais il dit aussi que le monde est un lieu inexplicable et assez stupide aussi. Et je pense que la différence entre l'intelligence et la stupidité, est que la stupidité n'a pas de limites. Et ça, c'est un problème qui nous connaissons très bien aujourd'hui aussi. de la vie. Sous-titrage ST' 501